Savez-vous qu'avec Canva, il est possible de créer des puzzles ou puzzles, et cela facilement ? Donc ici, la première étape, c'est d'aller sur Canva, et vous allez arriver sur l'interface générale. Ensuite, vous pouvez écrire ici le thème sur la barre de recherche, et appuyer sur Enter. Et là, vous allez avoir différentes propositions, et on va en voir deux qui sont pour moi intéressantes. Donc la première est en partant ici, de cette image-ci. Je vais cliquer dessus. Et je vais cliquer sur Personnaliser ce modèle. Donc ce qui est important à noter ici, c'est que c'est quelque chose de relativement amateur, et qu'ensuite, une personne pourrait imprimer et découper les différentes pièces à la maison. Et donc ça peut être adapté pour proposer un enfant ou ce genre de choses. Ici, le document possède deux pages. La première, c'est la page avec les pièces à découper, et la deuxième page, c'est la solution. Et donc nous, on va reproduire la même chose, mais avec notre propre image. Pour y arriver, je vais dupliquer la première page, et ensuite, je vais vous montrer qu'ici, il y a une grille. Donc on peut voir notre grille, je vais un peu la décaler. Et l'étape suivante, c'est d'ajouter notre image dans le document. Si vous avez une image depuis votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur Importer pour ajouter votre propre image. Deuxième possibilité, vous voulez prendre une image sur Internet, vous allez sur Éléments. Ensuite, vous descendez, vous allez dans Photo. Et donc là, dans Photo, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez, par exemple, un lion. J'appuie sur Enter. On voit qu'il y a des images de lion, et moi, par exemple, je pourrais choisir celle-ci. Je la porte, donc on voit que je suis en train de la prendre, et je vais la mettre exactement au même endroit. Hop, comme ceci. Ensuite, l'étape suivante, c'est reprendre ceci, et le placer à la bonne place. On peut voir ici que c'est du noir sur du noir. Ce serait peut-être plus intéressant que je fasse ceci, et que les pièces soient blanches. Ensuite, hop, on découpe au bon endroit. Donc là, on a réussi la première étape. Donc nous avons ici les instructions pour les traduire. Vous pouvez aller ici dans Appli, ou si vous trouvez Traduction, vous cliquez directement sur Traduction. Et vous pouvez écrire que vous voulez traduire en français. Je mets Traduire en français. Je mets seulement, donc Traduire, seulement la page 2, et je mets Traduire. Et donc là, la page sera traduite. Et donc là, on peut voir les instructions. Si vous voulez les modifier, vous cliquez dessus, et ensuite, vous modifiez comme vous le souhaitez. Donc là, nous avons réussi à avoir la page en français, à avoir notre puzzle ici. Et donc maintenant, on va essayer d'avoir la solution, comme ici, en noir et blanc. Donc, quelle est l'étape suivante ? Je vais dupliquer la page. Et ensuite, je vais déplacer légèrement la grille. Donc je vais la déplacer légèrement. Et je vais cliquer sur mon lion. L'étape suivante, je vais cliquer sur Modifier l'image, parce qu'on veut la transformer en noir et blanc. Il y a plusieurs possibilités. Une manière, c'est de prendre la saturation et de l'amener à zéro. Et donc là, elle sera directement noir et blanc. C'est très simple, efficace. Si vous la remettez à zéro, ici, vous pouvez aussi appliquer un filtre. Et là, vous allez appliquer un filtre en noir et blanc. Soit celui-là, soit celui-là. A vous de trouver ce qui vous semble plus judicieux. On va dire qu'on choisit celui-là. Ou au pire, vous pouvez aussi ne pas appliquer de filtre. Voilà, à vous de choisir. Et donc lorsque vous êtes content, je vais reprendre ma petite grille. Et je vais la replacer à sa place. Et voilà, donc là, nous avons maintenant les pièces à découper. Et nous avons également la solution. Et donc ensuite, la dernière étape, c'est de cliquer sur Partager, Télécharger et c'est fait. Une autre manière de créer ce genre de choses, c'est d'aller ici sur Puzzle. Et un autre qui est intéressant pour moi, c'est celui-ci. Donc là, moi, je vais cliquer dessus. Et je vais cliquer sur Personnaliser. Ici, la grande différence avec le premier, c'est qu'au lieu d'avoir une solution, une seule image, nous avons plein de petites images. Donc je vais agrandir pour vous montrer davantage. On peut voir si à chaque fois, c'est des images différentes. Donc moi, si je vais modifier avec d'autres images, vous pouvez prendre évidemment des images depuis votre ordinateur en cliquant sur Importer. Mais moi, je vais prendre ici des exemples. Je vais peut-être écrire, voilà encore. Je vais mettre à nouveau du Lion. Je vais aller dans Photos, Afficher tout. Et je vais ajouter des photos de Lion. Par exemple, comme ceci. Par exemple, comme ceci. Et à chaque fois, je peux faire un double clic. Un double clic. Pour parfois réussir à modifier un peu. J'ai une erreur. Parfois, on sait modifier légèrement l'emplacement de l'image. Mais ça en fonction de la taille de l'image. Donc si, je remplace ceci-là. Je reprends celle-ci, je la mets là. Et donc voilà, c'est à vous de modifier, comme vous souhaitez, le puzzle, pour qu'il soit harmonieux et adapté à vos besoins. Et donc voilà, ici, on a vu deux manières très différentes. Il y en a d'autres qui, selon moi, marchent moins bien. Mais ici, on a vu deux qui, pour moi, sont très intéressantes. Qui peuvent être intéressantes tant pour partager. Même si celle-ci, ça pourrait être pour les réseaux sociaux. Et l'autre, c'est plutôt pour réaliser. Cela pourrait être pour un enfant. Ça pourrait être sympa. Et donc voilà, j'espère que ces deux méthodes vous ont plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.